Tu as changé de catégorie. Tu les prends maintenant à la crèche. C'est à dire Yolande. Tu me fais pitié. Mais ta femme dans tout ça qu'elle devient? Qui c'est? Toi tu la fermes. Qu'est ce qu'elle dit? Non, rien du tout. C'est une fille qui a été chassée de ses parents. Je vais juste lui trouver une chambre et après je passe régler le problème sur ses parents. Attends, tu me prends pour une gamine ou quoi? Mademoiselle, sortez ici. Pardon? Vous voulez que je vienne vous faire sortir de là moi-même? Ce monsieur est qui pour vous? Qui ça? J'ai dit ce monsieur est qui pour vous? C'est mon oncle. C'est ton quoi? Mon oncle. Voilà, je te l'avais dit. C'est bien ce qu'elle a répété. Dès ce soir, je passe voir ses parents pour régler son problème. Et toi-même, qu'est ce que tu fais dans le quartier? Non, il ne s'agit pas de ça. Je suis passée voir une amie qui a accouché là. C'est en rentrant à la maison que j'ai vu ta voiture. Mais ça tombe bien même. Donne mon argent, je vais prendre mon taxi. Ah là, pour le taxi, ce n'était pas prévu. Tu dis quoi? Répète un peu là. Bon, 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 ça va. Voilà 10 000 francs. Maintenant, je peux m'entretiner avec ma nièce? Mais vas-y. Je ne te retiens pas. Mais n'oublie pas que la semaine prochaine, on a rendez-vous toi et moi. Moi, je ne suis pas pressée. Je sais où je vais t'attraper. Ok, ça va, ça va. C'est bon. Je n'ai plus envie de quoi que ce soit. Je vais rentrer chez moi. Ecoute, ce n'est pas pour ce petit incident là que tu vas me laisser...